Le livre des juges, chapitre 15. Quelques temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson allait voir sa femme en lui apportant un chevron. Il dit « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais de la haine envers elle et je l'ai donnée à ton compagnon. Sa jeune soeur n'est-elle pas plus belle qu'elle? Épouse-la donc à sa place. » Samson leur dit « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en allait. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il attacha les renards par la queue, deux par deux, en mettant une torche au milieu des queues. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et mit ainsi le feu au tas de gerbe, au blé sur pied et même aux plantations d'oliviers. Les Philistins demandèrent « Qui a fait cela? » On répondit « C'est Samson, le gendre du timinien, parce que ce dernier lui a pris sa femme et la donnée à son compagnon. » Les Philistins montèrent et la brûlèrent ainsi que son père. Samson leur dit « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne m'arrêterai qu'après m'être vengé de vous. » Il les bâtit à plate couture, puis il descendit et se retira dans la grotte du rocher des tables. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et se déployèrent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent « Pourquoi êtes-vous montés contre nous? » Ils répondirent « Nous sommes montés pour capturer Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi trois mille judéens descendirent à la grotte du rocher des tables et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Que nous as-tu donc fait? » Il leur répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent « Nous sommes descendus pour te capturer afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent « Non, nous voulons seulement t'attacher et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils l'attachèrent avec deux cordes de neuf et le firent sortir de la grotte. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Alors l'esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent pareilles à du lin brûlée par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âme fraîche, tendit la main pour la prendre et tu as mis l'homme avec elle. Samson dit alors « Avec une mâchoire d'âme, j'ai fait un tas, deux tas. Avec une mâchoire d'âme, j'ai tué mille hommes. » Quand il eut fini de parler, il jeta la mâchoire. Et l'on appelait à cet endroit Ramak Léchi. Pressé par la soif, Samson fit appel à l'Éternel en disant « C'est toi qui as permis cette grande délivrance par l'intermédiaire de ton serviteur. Et maintenant, devrais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis? » Dieu fendit la cavité du rocher qui se trouve à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, il retrouva ses forces et repris vie. C'est pour cela qu'on a appelé cette source en Accorée. Elle existe aujourd'hui encore à Léchi. Samson fut juge en Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada